Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait un mois que j'ai pu sortir de vidéo. Ouais, je sais, je sais, je suis irratrapable. Mais en attendant, aujourd'hui, il y a plein de gens qui m'ont posé cette question, c'est comment monitorer son PC au niveau des sondes de température, de savoir comment son PC chauffe, ou savoir les fréquences, etc., de son CPU, etc. Donc, je vais vous donner quelques logiciels pour connaître toutes ses températures et ses sondes. Vous savez quoi ? Lancement, et puis c'est parti, non ? Et voilà les potes, du coup, on se retrouve directement sous OS, donc sur mon Windows de Bench, où j'ai directement les logiciels pour monitorer mon PC. Du coup, on va commencer par CPU-Z. À mon sens, CPU-Z, c'est le logiciel que vous devez avoir tout le temps sur votre PC. On va essayer de diviser la vidéo en trois parties, avec d'un côté tout ce qui va être carte graphique, et de l'autre côté tout ce qui est vraiment température du PC et du CPU. Du coup, je vous invite en premier lieu, à aller télécharger les logiciels. Donc, tout est dans la description, donc que ce soit CPU-Z, GPU-Z, Messia Afterburner, tout sera directement en lien de téléchargement. C'est là où moi, je les ai pris, soit sur les sites officiels, soit directement sur Gourou 3D. Donc, il n'y aura pas de problème, en tout cas, de virus. Donc, on va commencer, comme je vous le disais, par CPU-Z. CPU-Z, c'est un peu la carte d'identité de votre PC. On va retrouver vraiment tous les composants qu'on peut avoir à l'intérieur. Et par la validation, vraiment, on va retrouver toute votre machine. On en parlera un peu plus tard. Du coup, on va attaquer par le premier onglet, donc l'onglet d'accueil, c'est l'onglet CPU. Donc, on voit bien que je suis sur mon 3950X, et ma machine de bench, il n'y a pas de souci. On voit bien, donc, l'enveloppe thermique, donc le TDP qui est de 105W. Donc, on a toutes les informations rentrées, donc, via le logiciel, directement par les constructeurs. Voilà. Ce qui va nous intéresser, nous, plus principalement, c'est le Core Voltage. Donc, si vous faites de l'overclocking, c'est sympa de savoir si votre OC, donc vos tensions ont été rentrées. Donc, c'est un logiciel qui permet de le vérifier. Donc, on voit bien que là, je suis à 1.32, donc c'est bien ce que j'ai rentré dans le BIOS. Ce qui est autrement intéressant, c'est le Core Speed. Le Core Speed, on voit bien que je suis à 4.3 GHz, donc à 4300 MHz. Si je fais un clic droit, on voit bien que tous mes clairs sont à 4300 MHz. Voilà. À côté de ça, donc, on voit bien mon multiplieur, donc c'est le multiplieur ratio. C'est ce qu'on va rentrer encore une fois dans le BIOS ou sur les logiciels, donc sous OS. Le Buspeed correspond à votre BCLK. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est le BCLK, le BCLK, c'est une fréquence à laquelle votre machine va entièrement tourner, que ce soit la RAM, le CPU, et tous les autres bus possibles, en tout cas sur votre machine. Donc, le BCLK est de base à 100. Si vous voyez, par exemple, que vous êtes à 102 et que vous avez des crashs intempestifs suite à un overclocking, ben, un ZR2, ça peut venir de là. Donc, pensez-y à le vérifier, ça coûte rien. Le deuxième onglet qu'on va attaquer, ben, c'est le mainborne. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente sur les matchs BIOS. On voit bien qu'on est sur une Asus, donc, Crosshair Heroid, donc c'est bien ma carte mère de Bench, avec le BIOS. Donc, le BIOS, c'est assez sympa de le savoir, donc la version à laquelle on est. Le troisième onglet, ça va être l'onglet Memory, donc on va voir qu'on a notre type de mémoire, tout simplement, donc vous avez des DR4, en Dual Channel. Et là, par contre, vous allez peut-être vous poser la question, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je suis en 1800 MHz ? Ben, tout simplement, parce que DDR, ça veut dire Dual Data Rate, donc, vous avez compris dans le mot dual que c'est le double. Donc, c'est un peu un abus de langage quand on vous dit, par exemple, que vous achetez une RAM à 3600 MHz, donc en XMP, elle n'est pas réellement en 3600, elle est réellement en 1800, et donc en dual, donc ça nous donne bien 3600. Là, on le voit que je suis en 1800, donc je suis bien overclocké à 3600 MHz sur ma RAM. Ce qui est autrement intéressant, c'est qu'on peut voir donc tous les autres latences qu'on a rentrées ou pas dans le BIOS, donc on voit qu'on est en 16, 16, 16, 3600 en 1T. L'onglet SPD, donc qui va compléter l'onglet Memory, en fait, ça va être ce que, par exemple, pour moi, G-Skill aura rentré donc comme étiquette directement sur la RAM, donc les fréquences qui auront rentrées en XMP. Donc là, on voit bien que je suis en XMP 2.0 et que ma RAM, elle est donc en 3000 de base, 14, 14, 14, 3400 à 1,35 V. Donc, si vous n'avez pas ça d'affiché, c'est qu'il y a de fortes chances que vous ne soyez pas donc en XMP sur votre BIOS. Donc, l'avant-dernier onglet, ça va être l'onglet graphique où on va voir donc notre Eric 570. Donc, on voit bien que je suis sur une Eric 570 G Sapphire. Donc, pour l'instant, rien de fou. On n'a pas vraiment d'informations qui rentrent dans le détail, en tout cas pour la carte graphique. C'est juste une information pour nous dire, bon, on a ça. À côté de ça, l'onglet qui est vraiment important à mon sens, c'est l'onglet Benchmark. Donc, l'onglet Bench va nous donner une information et une certaine référence sur notre processeur. Donc, autant en single thread pour calculer l'IPC. Donc, pour vite fait vous dire ce que c'est l'IPC, c'est les instructions par cycle. Donc, c'est ce qui permet de dire que le CPU est plus ou moins performant. Donc là, on va dire qu'on a des points allant jusqu'à 531,2 points et qu'un 3700X de base aurait 500,11 points. Donc, en soi, c'est pas choquant, c'est la même technologie. On est sur deux mêmes Ryzen 3000. C'est juste qu'actuellement, je suis à 4,3. Sûrement que le 3700X ne l'était pas. Voilà. En dessous, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on se place en multi-thread. Donc, avec tous les cœurs d'activé et tous les threads activés, on voit que mon processeur se place à 11678 points, ce qui est hyper violent. Et en dessous, on voit le 3700X, 5 433. Ce qui peut être intéressant, c'est de le comparer avec d'autres processeurs qu'ils ont en référence, genre à 9900KF. On voit que le 9900KF est à 5 423 points. Ça permet un peu de se donner une référence. Je vais essayer de vous le ressortir dans chaque vidéo, en tout cas, quand je ferai des tests aux cartes mère CPU. Ça permet de se donner un point de référence sur notre processeur et de voir si on fait plus ou moins de points. Il y a l'onglet About qui permet aussi de vérifier notre validation du CPU. Ça permet d'avoir une carte complète du CPU via Internet. Ça nous donne ceci. On voit que ça a été submite par moi, J-Crio, forcément. Et là, on retrouve vraiment l'identité de votre CPU avec le screenshot de CPU-Z. On voit bien que je suis sur le 3950X à 4,3 GHz. On voit que tous mes cœurs sont à 4,3 GHz. On voit ma carte mère. On voit ma mémoire. On voit ma carte graphique. On voit même les HDD et SSD. Donc, c'est vraiment important. Si vous venez me contacter sur Twitter, sur YouTube, sur mon Discord, peu importe, je vous invite donc à prendre CPU-Z, à faire cette validation, tout simplement, et à me l'envoyer. Et ça permettra, si vous avez des soucis sur votre PC, à déjà pouvoir l'identifier et à savoir quelle configuration vous avez pour pouvoir mieux vous orienter. C'est beaucoup plus simple pour moi et pour mes modérateurs, etc. Du coup, en enchaînement, on va se retrouver sur GPU-Z. GPU-Z, c'est comme CPU-Z, c'est l'identité de votre carte graphique. Donc là, c'est vraiment plus spécialisé juste pour la carte graphique. Donc, on voit bien qu'on est sur une RX 570 de chez Sapphire. De base, c'est un modèle Pulse que j'ai flashé moi en version Nitro+. Donc, le BIOS version, c'est le BIOS version de la Nitro+. Si je fais un look-up, on va directement se retrouver sur TechPowerUp avec la page de la Sapphire Nitro+. Ça paraît logique vu que c'est le même BIOS. Donc, ce qui est intéressant avec ces GPU-Z, c'est de pouvoir directement récupérer son BIOS de la carte graphique via le 6 BIOS. Ça permet que si demain, vous avez décidé de pousser vraiment l'overclocking dans ces derniers retranchements et que vous avez décidé de flasher le BIOS de votre carte graphique pour augmenter votre PL, donc le Power Limit, par exemple, pensez à aller sauvegarder votre BIOS directement en physique sur votre PC que s'il vient se passer quoi que ce soit au niveau du flash de ce BIOS, vous pouvez directement réintégrer le BIOS précédent. Autre chose, on voit le BIOS version, le device ID. Encore une fois, c'est des informations sur le flashage du BIOS. On voit toutes les informations de notre carte graphique dont rentré par le constructeur lui-même. On voit le driver version, donc si jamais vous ne savez pas comment trouver votre driver, vous pouvez le voir sur GPU-Z. Et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le GPU clock et la memory clock. Donc imaginons que j'ai un fer de l'overclocking, on aime bien savoir si notre profil a été appliqué réellement physiquement. Donc là, j'ai passé en profil d'overclocking à 1400 et 2000. On va voir que sur le logiciel, dans la logique, il devrait se mettre à jour. Du moment où je clique dessus, on passe bien à 1400 MHz comme sur MSI Afterburner et à 2000 sur la fréquence de la mémoire. Autre chose, donc dans l'onglet directement Advanced, on peut voir directement, donc c'est des informations sur notre BIOS à l'intérieur. Donc on voit directement le power limit, donc moins 50, plus 50, et de base, les 160 watts, donc directement sur la carte graphique. Ce qui est assez intéressant, encore une fois, c'est de pouvoir faire vérifier que notre PL fonctionne. Donc à partir de là, je rentre le PL, on le valide, on refresh l'onglet et on va voir qu'on s'affiche en power limit à plus 50. Voilà, c'est juste un petit plus. Donc là, je vous rappelle qu'on a l'onglet de refresh et ici, on peut directement retrouver les settings. Je vais vite parler justement des settings. Donc dans les sensors, ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut directement cocher ce que va checker directement GPU-Z, donc en direct dans les onglets sensors qu'on va voir juste après. Donc moi, je le mets en average, ça peut être sympa en fait de voir comment s'est comporté votre GPU en général sur toute une durée de jeu ou autre chose et voir comment il s'est comporté au niveau des températures, avoir une moyenne, etc. Ça permet de ressortir ça dans des graphiques. À côté de ça, vous pouvez le mettre en current et voir comment ça se passe en direct, directement sur ces sensors. Voilà. Donc on passe directement sur l'onglet sensor, on enchaîne. Sur l'onglet sensor, on va retrouver notre GPU, comment il va fonctionner. Donc pour ça, on va aller sur le petit point d'interrogation ici et on va lancer un render. Donc là, on voit bien que sur MSI Afterburner, on monte bien à 1400 MHz de fréquence et à 2000 sur la mémoire. Donc c'est bien ce qu'on a sur GPU-Z et à côté de ça, on voit que ça devrait se valider ici. Donc là, on est sur de l'Average. Effectivement, il ne s'est pas validé. Donc je vais le revalider en current. Voilà. Voilà. Là, on voit donc sur notre current, donc au moment T où je vous parle, sur le render, on est bien en 1400 MHz et 2000 de fréquence. Ça permet vraiment de nous donner des informations sur comment tourne notre GPU en direct. OK. Du coup, maintenant, on va passer sur MSI Afterburner. Puisque MSI Afterburner, c'est le logiciel, je pense, le plus connu pour l'overclocking qui fonctionne avec toutes les cartes graphiques. Que ce soit AMD, Nvidia, que ce soit de toutes les marques, ça marche. Donc on va commencer déjà par l'onglet de monitoring de votre PC où on va voir toutes les courbes de votre PC en général. Donc vous double-cliquez sur le graphique en dessous et vous pouvez voir qu'on ouvre une nouvelle fenêtre qui se détache de MSI Afterburner. On va voir tous les graphiques. Donc là, on voit bien que notre courbe de température était en moyenne 45-46 degrés et que d'un coup, nous avons fait des pics du moment où j'ai lancé le render test juste avant. Donc on voit qu'au maximum, j'ai fait du 71 degrés et qu'au minimum, j'étais à 25 degrés sûrement au lancement du PC, tout simplement. C'est tout pour le graphique. Donc là, on va attaquer un MSI Afterburner. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vais lui faire faire un petit point rapide. Donc c'est bien un logiciel d'overclocking. Là, vous avez le core voltage qui permet d'augmenter les millivolts qui vont rentrer à l'intérieur de votre GPU. Donc que ce soit sur Nvidia ou AMD, pour se faire et l'activer, vous allez arriver sur MSI Afterburner, vous allez voir qu'il est grisé. Vous allez dans les paramètres et vous débloquez le contrôle de tension et le déblocage du monitoring de tension. Vous l'appliquez, il va vous demander de redémarrer le logiciel, vous le relancez et vous pourrez ainsi jouer après avec vos core voltage. En général, sur les Nvidia 1000 et 2000, je ne vois plus de grande différence à y jouer. C'est plus, on va dire, placebo dans ma tête. À côté de ça, ce qui va vraiment être important, c'est le temps limite et le power limite qui sont liés. On peut les délier tout simplement. Là, si je bouge, mon power lié, ou mon temple limite, il ne bouge pas en fonction. Par contre, si je les lis, on va voir que si je descends mon temple limite, mon power limite bouge avec. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est d'augmenter votre power limite quand vous allez overclocker tout simplement pour avoir plus de watts permissibles directement sur le GPU et pouvoir aller essayer en tout cas d'aller plus loin au niveau de votre puce. En dessous, vous avez le core clock qui va correspondre à la fréquence que vous allez mettre sur votre GPU en physique sur le CPU du GPU. Et à côté de ça, vous avez le memory clock qui va permettre la fréquence mémoire plus haute. On a fait à peu près le tour. Ce qui va être intéressant, c'est le fan speed. Ça, c'est pour tout le monde. J'invite à aller dans l'onglet ventilateur dans les paramètres et d'activer le mode utilisateur. Moi, j'avais déjà fait une courbe de ventilation pré-réglée. On voit que dans ma courbe de ventilation que j'avais fait au préalable, j'aime bien avoir des GPU frais. Tout simplement. pensez à le faire. Ça fait du bien à votre GPU et ça ne coûte rien comparativement à une courbe qui est fanless jusqu'à 60 degrés. Pensez aussi à cocher forcer la mise à jour de la vitesse du ventilateur à chaque période. Ça vous permettra de valider cette courbe et qu'elle se mette à jour assez fréquemment. À côté de ça, on a l'onglet profil. Si vous avez fait des profils d'overclocking que vous avez sauvegardés ici en bas à droite dans profil, clique droit pour l'activer ou désactiver. vous pouvez pré-rentrer des touches de macro pour activer ou désactiver vos profils. Ça me permet de le faire directement en jeu, de valider mon profil in-game sans en faire d'altab et de voir le changement direct en FPS. C'est ce qui nous intéresse in-game. De voir qu'on a changé par exemple qu'on est passé sur le profil 2 et qu'on a plus de 150 MHz sur le core et qu'on gagne 10 FPS. A côté de ça il y a l'interface utilisateur donc là ça va permettre surtout de choisir le skin donc moi je suis en skin de Direct Design en noir et bleu vous pouvez le changer par exemple en bleu si ça vous fait plaisir vous pouvez le changer en V2 ça c'est celui de base c'est à votre choix donc si vous tombez sur ce skin de base et que vous dites tiens je n'ai pas le même IC Afterburner pensez juste à aller le changer dans Profil c'est tout. Donc on se retrouve directement sur Radeon Software qui est le logiciel intégré avec le pilote AMD donc avec Adrenaline là on est sur Adrenaline 2020 il y avait déjà sur 2019 et 2018 ça permet donc d'avoir des informations sur notre PC en direct de ce qui s'est passé précédemment en tout cas sur notre PC donc ce qui est assez intéressant c'est de voir qu'il enregistre vos jeux récents donc là on voyait que c'était sur 3DMark démo que j'ai pu jouer donc à 3DMark jouer et que j'avais 73 FPS de moyenne sur cette carte graphique donc ça nous donne des références sur votre jeu etc ce que vous pouvez améliorer donc on retrouve aussi en haut à droite donc pour ça je vais vous le réduire le pilote et la version actuelle donc on voit que je suis en 25.1 c'est ce qu'on avait avant dans l'onglet GPU-Z encore une fois on a de la concordance on se retrouve dans l'onglet performance et dans cet onglet performance on retrouve les graphiques qu'on retrouvait dans MSI Afterburner donc sur les cartes graphiques AMD MSI Afterburner je le trouve un peu inutile sachant qu'on n'a pas besoin d'une surcouche en plus de logiciel alors qu'on peut directement l'avoir ici à côté on voit donc bien nos graphiques sur la VRAM le GPU le CPU on a vraiment toutes nos informations est-ce qu'on en a besoin de plus ? je ne pense pas c'est déjà assez complet sans avoir besoin de rajouter un logiciel ce qui va être intéressant aussi c'est dans Advisor donc là vous allez retrouver tous les jeux que je vous avais dit précédemment et on va voir à combien on tournait dans ce jeu-là au moment T où on l'a fait tourner donc dans cet onglet ce qui va être assez intéressant pour ceux qui sont un peu débutants on peut faire directement de l'overclocking automatique il va avoir donc un overclocking physique brut sur la mémoire ou sur le corps du GPU voilà c'est des onglets qui vont être rajoutés sur ce GPU il n'y a pas mais voilà ça peut être une option ça va mettre un certain temps il va tester dans plusieurs conditions votre GPU et ça devrait être plus ou moins stable après pour aller in-game sinon donc on va rentrer dans l'onglet manuel c'est ce qui nous intéresse donc là on va retrouver grosso modo la même chose que sur MSI Afterburner donc les réglages du ventilateur on peut être un peu plus précis donc avec des potentiomètres directement donc on peut régler ou plus ou moins selon la température à côté donc on va retrouver les réglages du GPU donc du corps donc là on a bien les 1400 que j'avais rentré avant on a la même chose que sur MSI Afterburner pensez encore une fois à ne pas avoir les deux logiciels parce que sinon ça va faire une rivalité entre les deux on retrouve notre cours de température et notre tension donc là c'est la tension millivolt que je vous disais je trouve que pour AMD c'est beaucoup plus précis donc on peut vraiment rentrer notre tension et pas rentrer plus 100 plus 50 on sait pas trop à combien ça correspond là au moins on voit nos millivolts en direct en dessous on a le réglage de la VRAM donc encore une fois la même chose que sur MSI Afterburner donc là on voit bien que j'étais à 2000 c'est ce que j'ai rentré au préalable par contre ce qui est vraiment intéressant donc c'est de pouvoir régler les millivolts donc de la VRAM en direct donc avec un potentiomètre ou le rentrer en physique donc là on peut rentrer je sais pas 1000 par exemple voilà il va se mettre à 1000 ça nous permet d'être encore une fois plus précis et c'est un bon petit côté du logiciel et en dernier donc on va retrouver notre power limit donc qui est ici en réglage de l'alimentation donc on voit bien que j'avais rentré un conso de plus 50 donc c'est ce qu'on avait rentré avant sur MSI Afterburner on le retrouve encore une fois sur ce logiciel et encore une fois concordance donc je pense qu'on a fait le tour en tout cas des logiciels pour monitorer votre PC au niveau du GPU on a vu du côté Nvidia et du côté AMD je pense que j'ai oublié personne au cas où si vous voyez et que vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser encore une fois sur les commentaires sur mon Discord j'essayerai de vous répondre au plus facile et de façon à vous aider maintenant on va passer directement à toutes vos températures et toutes vos sondes directement dans le PC et plus précisément aussi sur le CPU avec Core Temple allez c'est parti donc on se retrouve directement sur Core Temple pour moi c'est le logiciel le plus simple pour avoir notre température CPU là on se retrouve donc directement avec un affichage brut où on voit notre charge par cœur sur Intel vous verrez directement votre température par cœur en fait les Intel ont une sonde de température sur chaque cœur permettant de dire vous êtes à temps et temps de degrés sur chaque cœur AMD c'est un CPU package donc on va voir directement la température du CPU en général donc là on se retrouve sur du 40 degrés en current donc c'est actuellement et on voyait que le processeur est monté à 40 degrés et au maximum à 57 degrés depuis que j'ai ouvert le logiciel donc ce que je trouve assez intéressant et important c'est que c'est un logiciel qui prend vraiment zéro ressource et on va pouvoir voir comment encore une fois notre CPU va fonctionner et va se comporter quand vous allez faire vos tâches que ce soit in-game ou directement en rendu en montage photo ça permet vraiment de savoir comment se comporte notre machine et l'efficacité de notre refroidissement CPU donc pour ce faire on va tester vite fait avec un Cinebench R15 vous allez voir en temps réel donc la charge directement des cœurs qui vont augmenter et la température qui va augmenter en fonction donc on voit bien que notre corps temple est actif je mets mon Cinebench ici on lance le rendu et vous allez voir que les cœurs vont monter peu à peu à 100% voilà à côté de ça on voit que notre max température est en train d'augmenter avec notre current on voit qu'on est à 85 degrés au maximum la 86 degrés à la fin notre CPU est en train de redescendre notre utilisation elle est redescendue à zéro voilà le refroidissement fait son travail tout simplement pour le dernier logiciel de la vidéo on va partir sur HWinfo64 j'en avais aussi parlé dans une précédente vidéo donc HWinfo64 si vous avez la grosse flemme d'avoir tous les logiciels que je vous ai cités il va permettre de tous les regrouper donc au niveau des tout simplement des sondes de votre PC donc si jamais vous voulez aussi me contacter vous pouvez directement me faire un screenshot donc de la première page qui est là tout simplement vous retrouvez toutes les informations de votre PC que ce soit le 3950X donc mon processeur que l'on soit sur une Radeon donc RX 570 on voit donc directement les fréquences du processeur les fréquences de base on a tout en direct voilà on voit donc bien les SATA donc là on voit que j'ai donc mon SSD et mon HDD d'actifs on voit ma mémoire comment elle a été cloquée et le SPD on voit que j'ai deux bâtons de mémorie enfin vraiment c'est ultra complet ça peut me permettre aussi de vous aider au plus rapide à côté de ça ce qui va vraiment nous intéresser c'est l'onglet sensor donc l'onglet sensor moi je l'utilise beaucoup pour les benchmarks donc je le laisse tourner en fond vous allez voir qu'il y a énormément de sondes mais que ça ne consomme rien au niveau du Windows donc là on est à 0,1% d'utilisation ça monte des fois à 0,2% on s'en fiche vraiment cordialement donc ce qui va nous intéresser de voir c'est comment fonctionnent ces centres de température avec plusieurs informations directement via le logiciel donc on a le QRN donc c'est actuel le minimum le maximum mais surtout l'overage donc moi je vais utiliser beaucoup dans les benchmarks donc surtout au niveau de ces valeurs ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on peut voir donc directement notre average le minimum et les maximum qu'on a eu à un moment T donné qu'on a fait notre benchmark donc ça ne vaut jamais des mesures physiques au voltmètre ou directement à la prise voire même avec d'autres appareils de mesure mais ça permet déjà de nous donner une vague idée de comment fonctionne notre PC ce qui est assez intéressant par exemple imaginons que vous allez laisser votre CPU stock vous n'avez pas fait d'overclocking et vous voulez voir comment se comporte le turbo boost pendant un jeu donc là vous allez voir votre average ben là moi je suis à 4,3 GHz puisque j'ai all-core à 4,3 GHz imaginons que vous soyez parti jouer vous avez relancé votre benchmark vous voyez que vous variez je ne sais pas entre 4000 et 4100 et au maximum vous êtes monté à 4225 par exemple donc ça permet de vous donner des informations sur comment se comporte votre CPU que ce soit le CPU ou le GPU d'ailleurs et ce qui est assez intéressant c'est qu'on retrouve aussi donc les sondes de la carte mère donc là on a les sondes du CPU on voit comment ça tourne au niveau des consoles etc par coeur voilà c'est pas forcément hyper hyper réaliste parce que forcément comme je vous le disais c'est pas un voltmètre un voltmètre ce sera beaucoup plus direct on prend directement les mesures sur l'ACM et on peut en déduire réellement des vraies données à côté de ça donc on retrouve donc les sondes on voit bien que le motherboard on a 38 degrés mon processeur il est à 40 degrés donc ça colle à peu près avec ce que donne la carte mère en tout cas l'information on retrouve donc le CPU package qui est bien à 40 degrés on retrouve les temps etc on retrouve la température du PCH donc du chipset on voit qu'on est sur du 63 degrés donc rien d'inquiétant on retrouve la température donc de nos RAM on retrouve la température de nos SSD de notre stockage donc là on voit que mon SSD il a 41 degrés que mon HDD il a 37 degrés et on retrouve donc les informations de la carte graphique donc à mon sens c'est le logiciel le plus complet que vous pouvez avoir sur votre PC et si vous voulez me donner des informations c'est vraiment celui-là qu'il faut absolument à côté de ça tous les autres vont permettre de valider plus ou moins les informations que vous allez avoir entre elles tout simplement donc une petite suite de logiciels de 6 logiciels c'est pas non plus la mer à boire ça consomme pas vraiment au niveau de votre utilisation et ça permet déjà de 1. monitorer votre PC de savoir comment il se comporte à côté de ça de pouvoir faire des benches beaucoup plus précis et être juste dans ce que vous dites tout simplement et principalement à faire du dépannage imaginez que vous avez des soucis sur votre PC X, Y ou Z même si vous n'avez pas ce côté monitoring personne ne pourra vraiment vous aider parce qu'on ne saura pas vraiment où ça peut venir alors que là vous avez directement les logiciels vous pouvez déjà en tirer des conclusions et dire ben je trouve telle et telle fréquence sur ce logiciel CPU-Z le valide GPU-Z le valide donc je pense que c'est plus ou moins juste est-ce que tu penses que voilà donc ça permet vraiment d'une certaine aide au dépannage et je vous invite donc à les avoir sur votre PC et voilà les gars on est déjà sur la fin de la vidéo je pense que ça aura déjà été assez complet et assez long donc dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ça utile et que ça vous a aidé pour votre PC tout simplement donc je vous invite à vous abonner à mettre un petit pouce bleu ou un pouce rouge si ça vous plaît pas à suivre mes réseaux sociaux si vous avez besoin de me contacter tout simplement ou que vous avez envie de me suivre pour mes actualités à rejoindre le Discord et surtout je le répète encore une fois à me suivre sur Twitch il va y avoir pas mal de tests prochainement donc d'un 3300X et d'une 1550 je ne tisse pas plus allez les potes on se retrouve à une prochaine vidéo c'était Jig à la prochaine ciao ciao Sous-titres par Jig